Ça veut dire qu'il ne faut plus que la police arrête qui que ce soit dans le pays. Être trois sur une mobilette, c'est un truc con. Tous ceux qui font des trucs cons doivent pouvoir continuer à les faire. Parce que sinon, les parents débarquent avec les larmes aux yeux en disant « Yé, 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 mon enfant est tombé » parce que la police les a poursuivis. Donc très bien. On va demander donc à la police de ne plus arrêter personne. Mais lorsque quelqu'un poursuivra ses mêmes enfants à la sortie de l'école pour leur mettre un coup de surin, pour leur arracher leur téléphone ou pour prendre la mobilette qu'ils ont, il ne faudra pas s'étonner que les policiers laissent faire. Donc on va se créer une police à laquelle on va dire « Vous êtes une présence, vous êtes là pour vous faire insulter, pour éventuellement vous faire détrousser. Le commissariat sera sans doute attaqué, comme ça arrive déjà chez nous assez régulièrement. Et forcément, une partie de la population sera en danger. Laissons les policiers se promener dans la rue en sifflotant. Et surtout pas de vagues. N'arrêtez personne. Ensuite, les gens seront énervés, viendront dire oui. Mais lorsqu'on appelle la police, elle ne vient pas. Parce qu'elle n'a pas de raison de venir. Pour faire quoi ? On a des zones entières de France dans lesquelles la police ne va pas. Ce sont des zones de non-droit dans lesquelles on vend du cannabis, toutes ces choses qui intéressent une petite partie de la population. Alors très bien, faisons ça. Continuons avec les zones de non-droit. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors tu vas lâcher le prix ? Ajoute maurice.usa maurice.usa sur Skype.